Vous connaissez monsieur Pablo Mira, en tout cas Johan Rioux ? Bien sûr, je l'adorais à quotidien et tout, et j'ai beaucoup pensé à toi hier, j'imagine ton stress, la boule au ventre au moment de prendre l'antenne, ça devait être terrible non ? Non, 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 ça va... Ça s'est très bien passé... Oui, il a été très très bon, et toi il est cadeau, et t'as été malin, t'as suivi un petit peu ma manière de faire. Ah bon ? Je t'y pense, je t'y pense, comment tu seras là dans trois ans ? Je lui ai tout appris. J'ai fait un truc en plus, j'ai rajouté du charisme. Ça s'en démarre bien ! Le tout, c'est pas de... Démarrer comme lui, c'est pas grave, c'est finir comme lui ! C'est terrible ! Non mais arrête de t'applaudir, Johan ! Mais il s'applaudit même pas pour lui, il s'applaudit parce qu'il rigole, c'est très rare ! Mais on peut pas dire qu'il a pas des charismes ! J'en ai vu des otaries, mais alors comme celle-là... Quelqu'un aurait une truite à lui jeter ou un truc comme ça ? Il y a un côté Marine Land ! J'ai envie de faire ça ! Ah vous croyez qu'il est du Front National en plus ? Alors moi je voudrais dire que Pablo Mira, j'avais toujours trouvé extrêmement drôle, mais il est très sexy ! Ah très sexy, oui ! C'est marrant, c'est pas le truc que j'avais remarqué chez vous, moi ! Ah si, il a le vis dans l'œil, j'aime bien ! Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre ! Je suis d'accord avec Jean-Pierre ! Est-ce qu'on pourrait rajouter des kleenex à Jean-Pierre ? Je visse dans l'œil ! C'est ton petit regard qui fait... Non mais il y a l'expression ! C'est juste que j'ai un toque au fait ! Il y a une expression, il pue le cul ! Alors c'est vrai que d'un point de vue érotique, je suis assez épanoui dans ma vie actuellement ! On sent qu'il y a un truc qui se passe ! Ça fait pas hétéro ? Ça n'a aucun rapport ! Il y a des hétéros épanouis, je crois ! Valérie, je crois que vous pouvez y aller ! Vous pouvez attaquer, à mon avis, vous pouvez attaquer ! Après, j'ai pas le cardiolo ! Pablito, sois gentil ! Le problème, c'est que c'est le surnom de mon père, Pablito ! J'ai pas trop envie de... Voilà, ça me renvoie à des images assez tristes ! Hola, Pablo ! Comment t'es, Hamas ? Comment t'es Hamas, Pablo ? Vous parlez espagnol, Jean-Phi ? Pour lui, je parlerais espagnol ! Allez-y, pour un poquito ! Allez-y, comme à bord de l'avion ! Ben, chupa-chupa ! Il y a d'autres mots, campagnol ! J'ai l'impression d'être une vieille prostituée à la frontière espagnole, c'est horrible ! Mais t'as toujours été harcelée par les pédéras ! C'est quoi ce mot qu'on a pas entendu depuis ? J'ai l'impression que ce côté du studio, c'est un quota ! Oh non !